Moselle actuelle. Vous écoutez Géricault, il est 17h15. Nous accueillons tout de suite le docteur Françoise Dehé, médecin-coordinateur de l'association Mosellane de dépistage des maladies cancéreuses, la Modémas. Et avec vous, madame, d'abord, bonsoir, soyez le bienvenu. Eh bien, nous allons parler de Octobre Rose. Ce n'est pas le titre d'un film, on pense à Octobre Rouge, l'histoire d'un sous-marin russe qui avait envie de faire défection. Non, non, là c'est Octobre Rose, c'est une opération qui revient tous les ans. Oui, c'est une opération qui revient tous les ans et qui fête cette année sa dixième année. Puisque ça fait dix ans de dépistage organisé du cancer du sein sur toute la France. Et parallèlement, le ministère de la Santé a mis en place une action de communication, de sensibilisation au cours du mois d'octobre et qu'on a appelé Octobre Rose. Docteur Dehé, est-ce que de façon générale, puisque moi-même je reçois des courriers de la Modémas, mais est-ce qu'en règle générale, les personnes qui sont contactées ont le bon réflexe de répondre à ces courriers et de se faire dépister, que ce soit pour le cancer du sein, c'est pour cette raison que vous êtes avec nous ce soir, mais il y a d'autres cancers, cancer colorectal par exemple, ou d'autres encore, pour lesquels vous sollicitez, enfin vous attirez l'attention du public à se faire dépister. Est-ce que de façon générale, il y a un bon taux de réponse ? Sans vous demander de chiffres. Non, sans demander de chiffres. On constate quand même une progression dans la réponse des personnes à l'invitation qu'on leur fait tous les deux ans, puisque c'est tous les deux ans pour le cancer du sein, c'est tous les deux ans aussi pour le cancer colorectal. Ce n'est pas difficile à retenir. Et c'est aussi la même tranche d'âge à laquelle on s'adresse, puisque ce sont les personnes de 50 à 74 ans. Pourquoi cet tranche d'âge-là ? Parce que c'est la période de risque, on va dire, maximale, ou la plus fréquemment exposée à ces deux types de cancers. Alors, je dirais donc, pour revenir au cancer du sein, les femmes répondent de plus en plus. La participation est meilleure, bon, d'année en année. Cependant, il ne faut pas relâcher les efforts. On a encore beaucoup, beaucoup de chemins à faire pour atteindre les objectifs qu'on voudrait avoir dans notre département et en France aussi, puisque actuellement, en moyenne, une femme sur deux répond et participe au dépistage organisé du cancer du sein en France. En Moselle, c'est un tout petit peu moins. Alors, vous avez presque répondu à ma question, puisque derrière cette question, j'aurais aimé savoir si, justement, toutes ces campagnes pour attirer l'attention des femmes sur le dépistage du cancer du sein, portaient leurs fruits. Vous avez en grande partie répondu, mais peut-être pas suffisamment. Je ne parle pas de votre réponse, je parle, bien sûr... Absolument, c'est pour ça que tous les ans, on se remet à l'objet. 100 fois sur le métier. Voilà, voilà, voilà. Alors, revenons à cette opération Octobre Rose. C'est le mois de promotion du dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est visiblement le plus fréquent des cancers féminins. C'est le plus fréquent. C'est le premier cancer qui touche la femme, effectivement, en termes d'incidence, c'est-à-dire que c'est le nombre de nouveaux cas qui apparaissent chaque année. En France, on est à peu près à 49 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant de rapporter ça à la région ou au département. C'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas des chiffres vraiment précis, l'absence de surveillance active du nombre de cas qui se déclarent. Mais en gros, pour la région Lorraine, on estime que c'est à peu près, dans l'étrange âge des 50-74 ans, à peu près 1 000 nouveaux cas de cancer du sein par an dans notre région. C'est quand même très important. Parfois, est-ce que vous avez le sentiment, aussi bien vous-même dans votre consultation qu'au travers d'Amo des masses, que les femmes, les jeunes femmes et les femmes de façon générale ont bien appréhendé les risques qu'elles peuvent courir à partir d'un certain âge ? Est-ce que ça, c'est présent dans leur esprit ou pas ? Je pense quand même que depuis le temps qu'on parle du cancer du sein, de l'importance de sa fréquence, les femmes ont quand même compris que les facteurs de risque, les deux seuls facteurs de risque finalement essentiels, c'est le sexe, le fait d'être une femme, et l'âge. Puisque plus on vieillit, plus on a de risque d'avoir un cancer du sein. Ça, je pense que ce sont des choses quand même qui deviennent de plus en plus connues et appréhendées. Maintenant, c'est vrai aussi, ça c'est pour le cancer du sein et c'est pour beaucoup d'autres maladies, et puis les cancers en particulier, c'est souvent aussi le réflexe de dire, bon, moi ça ne m'arrivera pas, je n'ai rien, je ne me sens rien, je n'ai aucun symptôme, je n'ai aucun signe, donc ça ne me concerne pas, ce n'est pas la peine. Alors qu'au contraire, au contraire, effectivement, c'est tout l'intérêt du dépistage, puisqu'on dispose d'un outil efficace qui est la mammographie pour dépister des tumeurs du sein, alors même qu'elles ne se sont encore pas du tout manifestées. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement participer au dépistage. Y a-t-il des idées reçues, justement, sur le cancer du sein ? Alors, des idées reçues, oui. Je vous pose la question, elle n'est pas innocente, parce que dans le dossier de presse fourni par Amodemas sur cette opération Octobre Rose, il y a toute une série, il faut le lire d'ailleurs avec beaucoup d'attention, et il y a toute une série, justement, d'idées un peu reçues dans l'esprit des gens. Oui, alors des idées reçues, il y en a sur le fait que, bon, de mener, par exemple, d'avoir une hygiène de vie parfaite, de faire du sport et tout, de toute façon, voilà, on vit correctement, sainement, donc on ne sera pas concerné par le cancer du sein. Ça, c'est faux, bien évidemment, puisque pour revenir au facteur de risque essentiel, toutes les femmes, à partir de 40-50 ans, se sont exposées à risque du cancer du sein. Ça, c'est une des idées reçues. Contre le cancer du sein, bon, de toute façon, on ne peut rien faire. Une fois qu'on l'a, c'est fini. Non, non, trois fois non. Il y a eu quand même d'énormes, d'énormes progrès dans le traitement de cette maladie. Et dans deux cas sur trois, voire plus, on n'est pas obligé d'enlever le sein totalement pour soigner une tumeur du sein. Ça aussi, ça, c'est vraiment des choses qui doivent être reçues. Et de plus en plus, les traitements, grâce à la recherche, donc les traitements sont de plus en plus, on va dire, d'une part efficaces et de plus en plus personnalisés en fonction du profil de la tumeur. Alors, question, est-il vrai que les chances de guérison sont plus importantes lorsque le dépistage se fait le plus tôt possible ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, puisque c'est ce sur quoi repose le principe du dépistage. Plus une tumeur est détectée tôt, plus elle est petite. Et donc, meilleures sont les chances de guérison. Ça, c'est clair, c'est sûr qu'une petite tumeur de moins de un centimètre, sans invasion locale, sans invasion de ganglions, a beaucoup plus de chances de guérir. Et on arrive actuellement, à 5 ans, on n'a plus de ces tumeurs-là. C'est plus de 90% de femmes qui sont guéries à 5 ans. Ça, c'est un bon chiffre qui doit rassurer toutes les femmes. Vous avez très souvent, dans votre propos, depuis que nous parlons de cette opération Octobre-Rose, vous avez très souvent mentionné la tranche d'âge, la quarantaine finissante. C'est à peu près à cette période-là qu'il faut vraiment devenir très attentive, à la fois en relation avec son médecin traitant et à travers des mammographies régulières tous les deux ans. Oui. C'est cet âge-là ou plus jeune déjà ? Alors, c'est un petit peu le thème de la campagne de sensibilisation de cette année d'Octobre-Rose 2014. De plus en plus, on met l'accent sur l'importance de délivrer une information claire et appropriée aux femmes pour qu'elles choisissent en toute connaissance de cause de se faire dépister ou non. Et puis aussi, d'adapter de plus en plus la stratégie de dépistage en fonction du profil de risque de la personne. Et là, pour revenir aux tranches d'âge, effectivement, selon les facteurs de risque familiaux ou personnel que présentent les femmes, elles pourront être amenées à faire un dépistage plus précoce à partir de 40 ans, quelquefois voire moins quand il y a vraiment des facteurs génétiques très forts. – Docteur, Françoise Des, je rappelle que vous êtes médecin-coordinateur de l'association Mosellane de dépistage des maladies cancéreuses, la Modémas qui pilote, je présume que c'est la Modémas qui pilote Octobre-Rose. Il y a d'autres partenaires, j'ai sous les yeux, par exemple, des gens avec qui vous travaillez énormément, à savoir la Ligue contre le cancer qui est aussi dans la boucle de cette opération. Promotion de dépistage organisé du cancer du sein. Justement, le dépistage, c'est quoi les étapes ? Comment ça se passe ? D'abord, il doit y avoir un dialogue peut-être avec son médecin traitant, non ? – Tout commence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par l'invitation de la personne. Puisque nous, on dispose de toutes les adresses des personnes concernées de 50 à 74 ans et qu'on invite. Donc, on leur envoie un courrier à leur domicile pour leur proposer de faire une mammographie. Donc, on leur demande de prendre rendez-vous auprès d'un radiologue. On a une bonne couverture de radiologue dans tout le département. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Et donc, le radiologue fait la mammographie, fait un examen clinique des seins et ensuite, donc, remet les résultats de façon provisoire, on va dire, à sa patiente. Le temps de faire confirmer la normalité de la mammographie par un deuxième radiologue. Et cette deuxième lecture sera effectuée dans les locaux de la Modémas, donc, par un deuxième radiologue et qui va confirmer la plupart du temps le fait que la mammographie est bénigne ou ne présente aucune anomalie. – Ça, c'est la première démarche. Et donc, autant arriver à, comment dirais-je, à anticiper le cas échéant, un cancer du sein. Et vous l'avez dit, vous avez peut-être rassuré les femmes qui nous écoutent ce soir en leur faisant entendre que si on pouvait le dépister le plus tôt possible dans 90% des cas, ce qui est quand même absolument énorme, même plus parfois, me semble-t-il, eh bien, le cancer détecté peut justement être vaincu et en fait ne devenir qu'un mauvais souvenir. Alors, oui, je vous en prie, madame. – Si vous permettez, je vois qu'il y a aussi une autre chose essentielle à bien retenir et bien savoir, c'est qu'une mammographie ne suffit pas. Et la régularité dans le dépistage, elle est vraiment essentielle. – C'est-à-dire que vraiment, tous les deux ans, il faut se plier à ce dépistage. – C'est vraiment important parce que, bon, c'est aussi, il se peut très bien qu'une mammographie soit normale. – Oui, en 2014, on ne peut rien identifier. – Voilà. – Et en 2016, déjà avoir une suspicion. – Oui, absolument. – Et auquel cas, on mettra en marche le protocole idoine et adéquate. Alors, Octobre Rose, c'est bien sûr ce programme de dépistage et de sensibilisation dans les établissements de Moselle autour du cancer du sein. Ce sont beaucoup de manifestations. Déjà, la ville de Mose va s'illuminer tout en rose. – Oui. – C'est un beau coup de chapeau quand même à la Maudema, c'est à cette opération Octobre Rose. Il y aura également des randonnées de vélo, ça c'est vers le 18 octobre, plus de 28 kilomètres, allez-y, allez essayer vos mollets à cette occasion. Des opérations aussi à Moyeuve Grande, on y dansera la Zumba et on pourra assister à des lâchers de ballons. Le 19 octobre, là aussi, de la marche, ça sera à Bronvaux, de Bronvaux à Marange. Ça, c'est quand même pas mal. Les écoles des sages-femmes de Metz, elles aussi sont embarquées dans cette opération. Alors bon, le calendrier est très long. Moi, ce qui m'intéressait de discuter, enfin de pointer avec vous ce soir, ce sont les différentes, comment dirais-je, conférences. Il y en a pas moins de cinq ou six à travers le département, me semble-t-il. – Oui, 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 absolument. – Puisque l'opération couvre toute la Moselle. – Le département couvre toute la Moselle, c'est vrai. C'est pour ça que cette année aussi, on est très très content de pouvoir se reposer sur beaucoup de partenaires qui ont accepté de jouer le jeu et de se lancer dans l'opération Une Action Rose Égale, Une Femme Sensibilisée. Et ce qui fait que, des marges, vous en avez cité une à… Il y en a cinq ou six qui ont lieu, à Château-Salin, à Sarbourg, à Sargumine, à Saint-Avold. On ne va pas toutes les citer. – Donc ça, c'est très bien. Et donc, pour les conférences, c'est vrai qu'il y en a aussi un certain nombre, cinq ou six, il s'agisse à Metz, à Frère-ma-mère-le-Bac, à Amnéville, à Fort-Bac. Enfin bon. Et là, dans ces conférences, il y aura, le plus souvent, il y aura donc le docteur Melchior qui est président de la Maudemasse, le docteur Cutin qui est chef de pôle de cancérologie au CHR Metz-Thionville. Et puis, dans d'autres conférences, moi, j'aurai l'occasion d'intervenir. Et puis, donc, un médecin aussi intervient à Béron-le-Fort-Bac. – Ah ben, très bien. Donc, c'est que tout le département est couvert. Et si l'on veut avoir l'ensemble, ou du moins un coup d'œil sur les propositions faites à l'occasion de ce mois d'octobre rose, mois de promotion du dépistage du cancer du sein, comment fait-on pour retrouver les horaires et les lieux de ces conférences, par exemple ? – Oui, oui, oui. Donc, je crois que le plus simple, c'est d'aller sur le site internet de la Maudemasse, www.amaudemasse.fr. – Voilà, tout simple. – Après, vous aurez la totalité de l'agenda et par type d'activité. – Très bien. Est-ce que vous avez envie de rajouter un mot, docteur Françoise Deshaies ? – C'est surtout que, voilà, moi, je suis vraiment très confiante et très optimiste dans le lancement de cette nouvelle opération de communication parce que tous les professionnels de santé ont vraiment compris l'importance du dépistage du cancer du sein. Et donc, on va dire que les femmes dans leur sillage vont poursuivre cette action et vont participer et adhérer de plus en plus au dépistage dans notre département. – Et alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que lorsque l'on ouvre l'enveloppe qui vous est envoyée tous les deux ans de la Maudemasse, ne la laissez pas de côté. Prenez tout de suite rendez-vous pour faire effectuer cette mammographie. J'en parle en connaissance de cause parce que parfois, on se dit, tiens, mais que fait ce courrier à cet endroit ? Ah, mais oui, j'avais pris de bonnes... Non, pas que moi, j'aille me faire faire des mammographies, mais on se dit souvent, tiens, on a oublié, ça, c'est pas une bonne chose. Enfin, je me permets de me faire le porte-parole. – Oui, mais vous avez parfaitement raison et vraiment bien réussi parce que c'est vrai, vous avez raison, on reçoit ce courrier-là. Évidemment, c'est un acte de prévention, on va dire, de dépistage. Donc, c'est pas urgent, il ne faut pas se précipiter. – Mais quand même. – Mais quand même. Alors, c'est vrai, comme c'est pas urgent, on a tendance à laisser un petit peu de côté ce courrier-là. Et puis, voilà, plusieurs mois après, on retombe dessus, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais complètement misé. Il n'est jamais trop tard. – Absolument, mais juste une petite précision. Cette mammographie, pour les femmes qui se font suivre régulièrement, est-elle gratuite ? Est-ce que ça coûte ? Ça coûte quoi ? – Dans le dépistage organisé, c'est un des avantages de la campagne de dépistage organisé. La mammographie, elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc, c'est totalement gratuit pour la femme. Si doivent se rajouter d'autres examens, là, c'est autre chose. – C'est autre chose, c'est prise en charge dans les conditions habituelles de l'assurance maladie. – Vas-y, bien sûr. – Mais la mammographie, avec toutes les incidences nécessaires, là, elle est complètement gratuite. – Et bien voilà, autant d'abord le faire pour sa propre santé, et puis ça ne fait absolument pas de mal au portefeuille. – Docteur François Sdé, merci à vous d'être venu nous parler de Octobre Rose. – C'est moi qui vous remercie. – On retrouve l'ensemble des propositions à l'occasion de ce mois d'Octobre Rose sur le site de l'Amo des masses. Vous tapez dans un moteur de recherche, Amo des masses, tout simplement, et vous serez redirigé vers le site qui vous donnera tous les détails des rendez-vous et, entre autres, des conférences sur le sujet. Merci à vous, je voudrais quand même préciser que vous êtes médecin coordinateur de l'association Moselle de dépistage des maladies cancéreuses. – Sous-titrage Société Radio-Canada